Hello hello tout le monde comment allez vous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se tester vous et moi on va savoir si on est un peu plus pur ou si on est impur en gros c'est un test d'innocence ça veut dire qu'on va avoir des images des questions etc et en fonction de ce qu'on va répondre on va savoir si on a un peu l'esprit mal placé ou si on est des anges avec un esprit totalement pur voilà donc je pense que ça va être cool parce qu'on va vraiment pouvoir participer ensemble et vous en même temps que je vais répondre et bah vous allez répondre de votre côté et ça va être plutôt sympa donc j'espère que vous êtes prêts vous allez un peu mieux comprendre c'est quoi le bail juste après l'intro qu'on va commencer vous inquiétez pas pour ceux qui ont peut-être pas trop compris donc on est parti on perd pas de temps let's go Alors regardez ici on a le premier truc vous allez capter direct pour toi l'émoji pêche représente une pêche les vacances le soleil la chaleur et l'innocence de l'enfance ou un cul hein tout simplement voilà Et bah j'avoue que ça dépend le contexte en fait c'est vraiment juste ça ça dépend le contexte mais c'est vrai que l'émoji pêche généralement tu l'utilises pas dans une discussion normale tu vois donc je dirais quand même que ça me fait penser à une paire de fesses voilà on va pas s'en dire ça me fait penser à une paire de fesses j'en peux rien à l'émoji pêche maintenant ça représente quasiment que ça sur les réseaux et tout tu vois donc donc j'avoue moi voilà ça me fait penser à ça vous je sais pas mais ça commence très mal hein je suis déjà impur dès les premières secondes c'est ouf Ton collègue mange une banane en guise de dessert quelle réaction cela suscite chez toi tu mimes un acte juste à côté tu félicites l'ardeur avec laquelle il mange de bonnes vitamines tu lui voles sa banane tu pars en courant tu lui fais la morale sur le fait que la banane n'est pas issue de circuit court bonjour l'empreinte carbone bon la dernière on peut éliminer l'avant dernier on peut déjà éliminer aussi également Bah en fait on me laisse pas trop le choix quoi donc bah je vais devoir dire le premier tu mimes un acte juste à côté même si c'est très gênant mais j'aurais plutôt dit que ça me fait penser ouais après ça dépend comment il mange la banane mais vu comment le mec en train de bouffer sa banane c'est vrai que ça peut te faire penser à autre chose voilà on va pas se mentir mais c'est des pièges et ils font clairement tout pour me piéger j'ai l'impression là Alors une amie est arrivée en retard à votre rendez-vous elle s'est viandée sur une hum hum de trottoir je savais même pas que ça existait ce terme là genre pour un truc de trottoir pour toi c'est trop drôle parce que il y a le mot hum hum auquel elle a les deux jambes pétées mais ça valait le coup tu lui demandes si cette hum hum était protégée tu es sincèrement peiné voire double hum hum par cet incident et tu lui offres un verre et franchement il rigole pas sur les termes et tout ça va être très gênant cette vidéo là les enfants partez Bah je dirais le premier en vrai parce que là je suis un gamin donc je me dirais oh là là ce mot c'est marrant et tout tu vois enfin forcément j'aurais fait une vanne par rapport à ça je pense qu'on est quasi tous et toutes pareilles par rapport à ça on aurait fait une petite vanne si on entend ce mot là bon voilà c'est dur de penser à autre chose tu vois quand ta voisine te dit qu'elle cherche sa chatte dans la rue tu fais quoi tu rigoles bêtement tu lui demandes de quelle couleur elle est tu l'aides à la chercher tu lui demandes une photo bah je suis désolé mais je vais te dire le premier je rigole bêtement ou alors dans ma tête je vais rigoler je vais me dire ça va me faire penser à ça tu vois enfin voilà en fait c'est tellement des trucs qui sont revenus tellement souvent qu'au bout d'un moment t'es tellement habitué en fait genre à rigoler à ce genre de conneries que forcément bah là voilà si on me dit ça bah ça me fait penser à ça tu vois enfin ça me fait penser à autre chose je vais pas rentrer dans les détails mais vous savez quoi youpi c'est Roland Garros tu vas pouvoir mater des matchs mais qu'évoque pour toi les cris poussés par les joueurs à chaque revers du sale des gens qui souffrent et l'exprime bizarrement tu ne les entends pas Nelson Montfort parle trop fort tout simplement des cris liés à l'effort en vrai je dirais le deuxième voilà ça me fait pas penser au premier est-ce que c'est assez hardcore mais je dirais le deuxième en mode c'est chelou un petit peu pourquoi est-ce que vous criez comme ça déjà jamais compris en fait il crie à chaque fois qu'il tape dans la balle qu'on me dise pas ouais ça donne de la force et tout t'es pas obligé de gueuler pour attraper de la force tu peux avoir la rage intérieure et tout moi quand je suis à la salle de sport je vais pas commencer à gueuler comme un porc dans la salle pour me donner de la force gros je me mets de la musique où je me dis dans ma tête que je suis une grosse merde et ça me donne la niac tu vois et après je pousse comme un porc bah c'était la petite anecdote père castor à la salle de sport et bordel de merde ça rime en plus magnifique on te présente quelqu'un elle s'appelle Monique tu enchaînes direct bon alors je vais pas dire le premier deux qui la prennent trois qui mangent de la pizza clin d'oeil c'est un très beau prénom moi c'est louise enchantée salut patrick tu as mal entendu le prénom c'est pour ça que ta contre pétri est totalement à côté de la plaque pas je dirais le troisième sans dire c'est un joli prénom mais juste enchanté tu vois je ne dirais rien je ne penserais pas un truc bizarre ce prénom désolé s'il ya des monique qui me regarde ce prénom peut être souvent associé à des vannes mais personnellement si j'entends monique ça ne fait pas forcément penser un truc comme ça tu vois enfin voilà et la chôte est un là je suis sincère avec vous la pote s'est fait une tâche sur le pantalon tu l'humidie devant tout le monde bourre un déloi s'est fait dessus donc ça c'est vraiment un truc de primaire ça lui propose un lavage de savon noir idéal pour les tâches récalcitrantes déjà je ne connaissais même pas les bails de savon noir donc ça c'est mort lui fait une deuxième tâche plus crade pour que la première semble désuète à côté mais là encore une fois c'est un truc piège tu vois je vais pas l'humilier devant tout le monde je vais juste lui faire une vanne encore une fois donc je rajoute des propositions voilà prenez là si vous en avez envie prenez mes propositions mais j'aurais plutôt dit ouais tu t'es pissé dessus ou un truc comme ça tu vois un bail comme ça logique normal que quasi tout le monde fait en vrai je crois quand on te demande un mouchoir tu penses à quoi quel dommage cette personne a certainement un mauvais rhume quel dommage cette personne a certainement le co vide il peut pas prendre du pq comme tout le monde donnez moi un b donnez moi un air donnez moi ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah bah je dirais bien évidemment quel dommage cette personne a certainement un mauvais rhume tout simplement après si c'est un pote à toi tu vas peut-être dire ça mais avec une arrière pensée derrière c'est possible instant astrologique tu fais un tour de table pour demander les signes de chacun quand arrive le tour d'emma je suis vierge que réponds tu à dommage je m'entends qu'avec les versos ascendant grippe 1 pourquoi pas hé hé ah ouais mais c'est parce que t'es moche bah non mais après faut rigoler aussi non ça c'est très cringe en fait pas ça surtout ne fait surtout pas ça vraiment mais vierge vierge ou vierge un peu lyonne enfin lyon enfin t'as compris quoi pas ça non plus selon les numéros des as tu vas mourir avant la fin du mot mais c'est quoi c'est pas aimé que c'est quoi ses réponses et ses choix là j'en sais rien la plus drôle je dirais que c'est celle là genre je m'entends qu'avec les versos ascendant grippe 1 voilà let's go allez on va partir sur ça mais instant choc taniès voit une araignée elle crie tout le monde s'inquiète avant qu'elle ne rassure l'assemblée non non mais c'est rien j'ai paniqué quel processus mental se met en place dans ton cerveau a ok donc tu as paniqué non c'est une araignée dans cette maison le mieux c'est que j'y mette le feu et je fuis paniqué mais pourquoi paniquer savais-tu que les araignées sont très utiles il ne faut pas en avoir peur ça c'est clairement les phrases des darons pour te rassurer quand t'étais gosse quand tu avais peur d'une araignée disait mais non les araignées elles sont cool et tout elles apportent plein de trucs cool et tout pour la maison mais ça marchait pas trop tu voyais une araignée tu avais quand même super peur à chaque fois tu vois donc merci aux darons d'essayer de nous rassurer ça marchait pas trop quoi il faut il faut trouver autre chose et ballon gène comme ça ou pas à ton âge la première c'est vraiment la réponse bof ça peut arriver une soirée un petit peu alcoolisé t'as un petit peu trop bu tu sors une blague de beau bon ça peut arriver ça dépend le contexte sinon il ya une araignée je fuis direct je me barre je me casse quand tu chantes annie aime les sucettes à quoi tu penses dix minutes dans la bouche dix ans sur les hanches gainsbourg était vraiment un vieux vicelard à quoi elles sont déjà ces sucettes bien évidemment je mettrais à quoi elles sont déjà ces sucettes c'est ce que je répondrai jeune femme bien ce tour à porte écrit j'ai envie de avec toi comment interpréter ces signaux elle veut jouer à la pépée barbie pas très mature elle souhaite un rencard sans pression elle maîtriserait mal la conjugaison du verbe avoir sa part en bas je pense que là c'est assez explicite qui va directement penser à la dernière phrase voilà tout simplement ou alors ouais elle souhaite un rencard sans pression mais il dit clairement ce qu'elle veut donc c'est assez clair non c'est horrible cette vidéo c'est assez gênant je pas de mytho tu répondrais quoi donne trois manières depuis un enfant l'attaché manger son dessert préféré devant lui et donner les restes aux chiens mais mec c'est hardcore ça c'est horrible ne faites pas ça lui offrir un doudou lui arracher des mains lui couper la tête au doudou on n'est pas des monstres l'abandonner sur une aire d'autoroute partir à d'isselande et lui raconter qu'une belle journée et lui raconter quelle belle journée tu as passé le récupérant le lendemain je dirais je sais pas en gros c'est quand son gosse fait une connerie c'est ça je sais pas aucun aucun des quatre avant peut-être le premier pour voir quelles sont les méthodes les plus cool pour punir un enfant qu'on prenne la leçon sans partir dans les extrêmes comme les autres trucs donc je dirais à choisir le premier deux trois manières de punir un enfant et c'est déjà la fin merde c'est déjà la fin c'était très particulier cette vidéo en vrai je savais pas trop à quoi m'attendre par rapport au truc qui allait être montré j'espère déjà devant pas me faire démolitiser de deux c'était assez gênant et de trois qu'auriez vous répondu à ma place voilà exprimer vous dans les commentaires c'est fait pour ça en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ce petit test donc êtes vous innocent ou êtes vous impur moi je pense que je suis un peu impur quand même un petit diable je pense qu'il sommeille en moi tu vois genre il se monte pas tout le temps mais il est là au fond de moi bref en tout cas n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à commenter mais surtout vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait activer la cloche aussi suivez moi sur tous les réseaux sociaux instagram twitter twitch chez tout ça tous les liens dans la description vous n'avez aucune excuse bref on se retrouve très bientôt pour nouvelles vidéos nouvelles aventures c'est frites ciao ciao